Bonjour à tous, François-Guy Florent, conseiller pédagogique pour le RICI, région Centre du Québec, région 17. Donc, bonjour à tous, bienvenue, grosse rencontre aujourd'hui, on va commencer à l'instant. Donc, je viens de faire la présentation du déroulement à la plateforme VIA. J'ai une liste d'envoi par courriel. S'il y a des ajouts à faire, merci d'ajouter votre nom dans le document collaboratif vis-à-vis de points, ajoutez-les ici, ajoutez-les ici ou simplement, mais vous pouvez aussi m'écrire un courriel ou écrire à quelqu'un qui me l'envoie. Bref, pour que je vous ajoute à la mailing list de la communauté de pratiques. Il va y avoir des petits changements à venir dans les prochains mois. On a pris une décision au niveau des après-cours. Au lieu d'y aller par envoi massif de courriel, parce que là, ça dépasse la centaine de courriels, donc on va procéder par MoodleFGA, par un forum. Pour ceux qui sont déjà inscrits, je vais vous ajouter. Pour les autres, vous allez recevoir l'information quand même. Je vous contacterai si jamais j'ai besoin de quoi que ce soit. Mais si jamais vous voyez des invitations pour les après-cours en sciences et techno qui arrivent de MoodleFGA, c'est normal. Mais je vais quand même l'envoyer aussi en courriel pendant la transition pour être sûr que tout le monde ait l'informations. Un dernier petit point concernant les notes de la rencontre. Donc, j'ai Asma qui va travailler avec moi à l'animation. Il va peut-être surveiller clavardage, mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui se propose pour prendre les notes de la rencontre? Vous pouvez le faire en levant la main, en cliquant en haut à gauche. Prendre les notes de la rencontre, c'est-à-dire suivre les échanges et les résumer dans le document collaboratif, dont l'adresse est dans le clavardage. C'est quelqu'un qui se propose. Sinon, j'avais nommé quelqu'un au hasard. Dans 3 secondes. 3, 2, 1. Bianca qui se propose, encore une fois. Donc, merci Bianca. Tu pourras prendre une pause aussi à un moment donné, mais tu fais très bien ça. Merci. Pour cette première rencontre, on a beaucoup de points. Je pense que pour le fonctionnement de la communauté de pratique, on n'y revient d'autre. Peut-être un petit peu plus tard, mais pour tout de suite, je vais aller directement au point « Idées de webinaire à présenter ». J'achève de parler, je vais passer la parole bientôt, mais on est toujours à la recherche de webinaires. C'est quoi ça un webinaire? C'est une activité dans le cadre des après-cours, mais qui est ponctuelle. Donc, par exemple, une fois, vous pourriez présenter une activité que vous avez faite en classe, une situation d'apprentissage que vous avez développée. Vous pourriez présenter un nouvel outil technologique que vous utilisez en classe et vous montrer la façon que vous l'utilisez. L'an dernier, Mathieu et moi, on avait présenté un matériel qu'on avait développé. Donc, ça peut être à peu près n'importe quoi des webinaires. Si vous avez des idées ou si vous voulez participer et faire quelque chose dans ce sens, je vous invite à communiquer avec moi ou avec votre conseiller précis régional. Ça va me faire plaisir de s'occuper de tout ce qui est gestion informatique et tout. Et vous, vous n'aurez qu'à livrer votre message et interagir avec les autres. Voilà! Je cède la parole immédiatement à Doris Saint-Amand, responsable des programmes sciences et technologies, chimie, physique, biologie au ministère, au MES, ministère de l'éducation, etc., etc. Doris! Doris, il y avait peut-être des petits problèmes de connexion puisque je vois son micro activé, je voyais ça connecté, déconnecté. Je pense que je vais lui laisser le temps de régler cela. Et je vais aller tout de suite, Doris, ça ne te dérange pas, peut-être que tu m'entends, là, je vais aller tout de suite. au point de Barbara Chaquette. Donc, on va aller beaucoup plus bas, là. Oups! Je me suis trompé. Je voulais prendre mon pointeur. On va aller beaucoup plus bas ici, aux nouvelles de la Grix, BIM, où en sont les travaux en sciences et technologies par Barbara Chaquette de la Grix. Moi, je suis le représentant pour les anglophones pour le FGA. Ma collègue, Olivier, n'est plus avec Grix, mais on est dans le processus d'embaucher quelqu'un, super. Pour le moment, le Chimie 5061, Théorie et pratique, est prêt en anglais. Et je cherche quelqu'un pour le traduire. Et maintenant, je travaille sur le Physique 5061, Je travaille sur ça pour le moment. Il y a une épreuve en français pour le Chimie 5062 qui est presque fini. Et le Physique, il y a une équipe qui travaille là-dessus, mais maintenant, ils sont en élaboration. Donc, on a 61, juste pour faire un petit résumé, 61, Physique, Chimie, on devrait avoir ça pour Noël, pour décembre, avant décembre, j'espère. Et le Physique, aussi, 61, je vais l'avoir, mais pas 62. Pour le Science, le TFC, on a mis ça sur la glace, mais elle est finie. Le 4064 de l'année passée est fini. Est-ce que vous avez des questions pour moi? C'est-tu ça que tu cherchais, François? Oui, c'est un bon résumé. En 4064, est-ce que c'est en anglais ou en français que c'est terminé? Ou les deux? C'est en anglais. C'est terminé en anglais, puis on cherche quelqu'un pour le traduire. Mais on l'a mis sur la glace parce qu'on a reçu le mois de août que ça ne va pas être nécessaire avant juin 2019. Fait qu'on met tous les efforts sur le chimie et le Physique maintenant pour essayer d'avoir ça aussitôt possible. Est-ce que vous avez eu des nouvelles propositions d'équipe pour élaborer d'autres versions? Parce que si je comprends, il y aurait une version BIM par sigle. Est-ce qu'il y aurait d'autres équipes qui embarquent pour d'autres? On cherche toujours des équipes pour faire la version C et D. On a une équipe en chimie. En 5061, on cherche une autre équipe pour faire la version C et après D. Pour la chimie 5062, on a une équipe pour le C, mais ce n'est pas très avancé à la date. On peut toujours prendre une autre équipe pour le D. On cherche toujours des équipes. Pour le Physique, c'est la même chose pour 61. On a un B en anglais qu'on va traduire, puis on cherche une équipe pour le C. Et la même chose pour 62. Il y a une équipe en français, mais ce n'est pas fini. Puis on attend celle-là et on peut chercher pour une autre équipe pour faire le C. Fait que oui, on cherche toujours des équipes d'élaboration. Super, merci Barbara. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions pour Barbara par rapport aux travaux de Nagrix? François? 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 Donc, si je comprends bien, lorsqu'on parle de VIN, on recherche des versions C et D. Ça veut dire qu'il y avait les versions A et B en voie d'être prêtes pour départ. C'est bien ça? C'est bien ça si je peux répondre. Version A, c'est la version qui vient de MIS, du ministère de l'Éducation. Et le GRIX, le BIM, on fait les versions B, C et D. On suit le modèle de version A. Les versions A à date ne sont pas prêtes, mais peut-être que Doris peut répondre pour le A. Mais nous autres on fait le B, C et D. Merci Francis, merci Barbara. Donc oui, c'est ça, les versions B, comme disait Barbara, vont arriver prochainement. Mais c'est pour ça que j'avais passé la barre à Doris en premier pour avoir des nouvelles de la version A également et de toute autre chose. Alors bonjour à tous. Ouf! Désolée pour ce petit contre-temps et bon début d'année scolaire à tout le monde. Oui, donc ça bouge beaucoup ces temps-ci à la DEAFC. J'entendais des discussions autour des épreuves de chimie et de physique, donc tout le monde les attend impatiemment. Vous savez que les prototypes qui ont été préparés par le ministère sont présentement en traduction. Et la traduction, il y a deux étapes. Il y a d'abord la traduction en elle-même et il y a ensuite une validation qui est faite à l'extérieur. Vu les délais qui commencent à être longs et l'empressement des avoirs, il y a une démarche qui a été faite pour que la version en français soit disponible avant celle en anglais. Alors ça, c'est une mesure un peu exceptionnelle parce que ce qu'on avait fait en sciences et technologies, c'était de distribuer les versions en anglais et en français en même temps. Comme le travail de traduction n'est pas terminé, alors il y a une demande qui a été faite pour que la version en français vous soit distribuée le plus rapidement possible. Donc là, si vous allez me demander des dates, je ne pourrais pas à nouveau vous donner de dates précises, mais je vous dirais que la démarche est entreprise et c'est vers ça qu'on s'en va. Donc, c'est du travail qui est fait en collaboration avec la direction de la sanction des études. Et puis, alors, toutes les instances ont accepté le procédé de cette façon, donc c'est ce qui sera fait. Surveillez ce qui arrivera chez vous, ce sera encore une fois avec le responsable de la sanction des études de votre commission scolaire. Il va recevoir un code d'accès qui va lui permettre de télécharger les versions numériques de ces épreuves-là pendant un certain temps. Vous savez que ce n'est pas disponible tout le temps. Il y a une fenêtre à l'intérieur de laquelle vous pourrez télécharger ces versions numériques-là. Donc, je vous conseille de rester à l'affût de l'information avec votre responsable de la sanction des études de votre commission scolaire. Ça va pour ça? Est-ce qu'il y avait des questions? Pas jusqu'à maintenant. Hop, il y en a une, Rachid? Je voulais seulement avoir une précision. Généralement, les examens qui se font par BIM sont distribués par BIM. Cette fois-ci, c'est exceptionnel. On va les recevoir par le responsable de la sanction pour secondaire 5? Vous allez recevoir de la sanction des études. Comme vous avez reçu des prototypes d'épreuves ministérielles, je ne suis pas au fait du détail de comment ça fonctionne avec le responsable de la sanction des études de vos commissions scolaires. Mais ce n'est pas une procédure inhabituelle. C'est ce qui est fait habituellement. Je pense que Doris parlait du prototype, Rachid. Donc, le prototype va passer par la sanction, mais les épreuves de BIM… Ok, c'est du prototype, pas toutes les versions. Ok, c'est bon. Non, oui, c'est ça. D'accord, merci. Barbara, est-ce que ça, ce que tu veux, je pense que pour ce qui est de BIM, ça va passer par la voie habituelle. Oui. Oui, je vous l'ajuste sur les épreuves version BCD. On les met sur J'examine et c'est les commissions scolaires qui décident comment qu'ils vont distribuer les épreuves. Et puis, je pense que c'est un peu plus important pour les épreuves. Merci. Oui, Asma. Il y a Maïté dans le clavardage qui dit, est-ce qu'il va y avoir des discussions entre le ministère et les gestionnaires à propos d'investissements financiers, installation, technicien? Elle n'a pas de micro, en fait, Maïté. En soi, ça pourrait faire partie d'un point à l'ordre du jour. J'aimerais peut-être me limiter à ce qui est présentement à l'ordre du jour parce que c'est un point de discussion qui est quand même assez large. Concernant les épreuves de chimie et physique, si je continue sur le même thème, je voyais des questions en lien avec le programme de SCP Sciences de 4. Est-ce que ça prépare suffisamment pour la chimie et la physique? Je vous dirais qu'en principe, c'est sûr que ces cours-là sont reconnus comme donnant accès au programme d'études chimie et physique. C'est sûr que vous connaissez maintenant l'approche par compétence et tout le développement de la compétence 1 qui, dans nos anciens programmes, était un peu absente, ou en tout cas, elle n'était pas aussi présente que présentement. Je vous dirais de porter une attention particulière au développement de la compétence 1 pour les élèves qui n'ont pas suivi de programme d'études ou le développement des compétences. C'était important. Alors, c'est peut-être la façon, le conseil que j'aurais à vous donner, mais sinon, en principe, au niveau des concepts qui sont vus en SCP, c'est suffisant pour pouvoir faire les cours de chimie et de physique. François, est-ce que tu avais un ordre dans lequel tu aimerais qu'on réponde aux questions parce qu'il y a une multitude de questions? Je peux te la poser. Les coordonnées de la personne à qui on peut envoyer nos commentaires sur les évaluations, on va mettre le lien internet dans les notes collaboratives. Je pense que c'est quelqu'un qui n'est pas là qui a peut-être posé cette question-là. À moins que je me trompe de risque, c'est si on passe par la voie officielle pour les rétros d'évaluation. Vous savez que si vous passez par la voie officielle pour les rétros, il faut rester très général et ne pas parler de questions pointues avec l'examen. Maintenant, si vous avez des questions, des commentaires ou des remarques plus pointues, je vous conseille de me téléphoner tout simplement, histoire de ne pas laisser de traces. Donc, il ne faut pas que ça soit dans un courriel, il ne faut pas que ça soit enregistré. Il ne faut pas laisser de traces ni écrites ni verbales. Donc, téléphonez-moi et puis vous avez mes coordonnées sur le site d'accompagnement de sciences et technologies sur Carrefour FGA. Donc, mon numéro de téléphone, c'est le 418. Je peux le donner maintenant, 643-9754, le poste 2425. Super. On l'ajoutera aussi dans les notes collaboratives. Donc, des commentaires généraux par la voie officielle, ça pourrait être la tâche 1 est trop vague ou être aussi trop ça, mais sans entrer dans le détail des concepts abordés ou de la formulation de la mise en situation. Exact, exact. Un peu comme le prochain point, nombre de gouttes d'évaluation dans le prototype en SCT 4064. Donc, j'ai essayé de ne pas entrer dans les détails, mais j'ai eu quelqu'un qui m'a fait part d'un petit problème au niveau du nombre de gouttes à mettre pour procéder à vous savez quoi peut-être. Bref, pour ceux qui testeront l'évaluation, soyez attentifs à ça et n'hésitez pas à modifier le nombre de gouttes pour pouvoir boire quelque chose. Donc, Doris, je pourrais t'en parler plus en détail au téléphone. D'accord. N'hésitez pas à faire d'autres essais finalement si vous testez cette éclature-là. Avec des nombres de gouttes différents. Confirmation qu'il n'y a pas de report d'implantation pour chimie et physique. Donc, Doris, je pense que ce ne sera pas trop long à ce point-là. Effectivement, il n'y a pas de report d'implantation pour chimie et physique. S'il y a un report d'implantation pour le programme d'études sciences et technologies, c'est qu'on réécrit une partie de ce programme-là. Ce qui n'est pas le cas pour chimie et physique, les programmes ne bougent pas. Les épreuves, en principe, elles devaient être prêtes. C'est ce qui manque. Il y a du matériel pour offrir les cours. Il n'y avait pas de raison de reporter l'implantation à ce moment-là. Parce que vous savez que les épreuves de chimie et de physique ne sont pas de responsabilité ministérielle. Alors, le ministère a décidé de produire des prototypes. Je comprends que le milieu souhaite voir ces prototypes-là avant de se lancer. C'est bien normal. Donc, voilà. On espère que vous pourrez les consulter le plus rapidement possible. Mais non, il n'y aura pas de report d'implantation. D'accord. Donc, si je peux me faire la voix de tous, nous, on a inscrit des élèves depuis presque un mois là-dedans. Donc, on aimerait ça que les prototypes sortent. Mais vous le savez déjà. Donc, le prochain point. Non, mais ayant réussi SCP-4010 et SCP-4012, pourraient-ils faire SCP-4061 dans le nouveau programme au lieu de SCP-4011? Ok. Donc, à ce sujet-là, au sujet des amalgames, on doit comprendre que si je veux diplômer mon adulte dans l'ancien programme, si je veux lui donner ses sciences physiques 436, il faut qu'il ait fait les cours de l'ancien programme. Aussitôt que je lui donne un cours du nouveau programme, il sera diplômé dans le nouveau programme. Donc, je ne peux pas faire des amalgames de l'ancien et du nouveau programme et le diplômer en sciences physiques 436. Automatiquement, si je fais un amalgame entre l'ancien et le nouveau, il sera diplômé dans le nouveau. Donc, à ce sujet-là, il faut faire attention à nos combinaisons possibles parce qu'on sait qu'il existe deux non-cumulativités. Je ne sais pas si François, on pourrait voir à l'écran. Oui, ça, donc, c'est un extrait de Charlemagne, vous le connaissez probablement déjà. On sait que le SCT 4061 est non-cumulatif avec le SCP-4011. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils sont suffisamment semblables pour se remplacer l'un l'autre, disons-le en termes simples. Donc, quelqu'un qui a fait son SCP-4011, je ne lui donne pas le SCT 4061, ça ne donne rien. Il n'y aura pas les deux unités supplémentaires parce que c'est jugé équivalent. Alors, première non-cumulativité. Deuxième non-cumulativité, ça concerne le SCT 4064. Je ne sais pas si on a l'autre document. Mais c'est encore dans Charlemagne qu'on a cette information-là. Donc, le SCT 4064 est non-cumulatif avec le SCP-4012. Donc, encore une fois, inutile de faire faire ces deux cibles-là. Il n'y aura pas d'unité supplémentaire pour ça. Ce qui veut dire que quand vous vous donnez du SCT 4061, j'essaie de revoir ce qu'on avait proposé comme combinaison. On avait proposé SCP-4010-42 et SCT 4061. Donc, si je lui donne du SCT 4061, je dois avoir en tête que je le diplôme dans le nouveau programme. Donc, je m'en vais vers un SCT probablement. Donc, si c'est du SCT 4061, normalement, je devrais faire SCT 4062. Le 4062, il n'y a pas de non-cumulativité. Donc, je ne peux pas le remplacer par un cours de l'ancien. Ça veut dire que si je lui donne la séquence 10, 12 et 4061, il va avoir six unités, mais il n'y aura pas d'équivalence. Il ne sera pas diplômé ni dans l'ancien, ni dans le nouveau. C'est pour ça qu'on vous dit, quand vous êtes dans l'ancien, terminez dans l'ancien. C'est vraiment la seule façon de le diplômer dans l'ancien, c'est de le faire faire au complet dans l'ancien. Mais si vous le voulez diplômé dans le nouveau, là, c'est possible d'aller chercher des équivalences de l'ancien. Mais uniquement pour les deux cours qu'on vient de parler. Alors, je ne sais pas si j'ai été claire. Oui, en tout cas, pour moi, c'est clair. Guy, qui avait une question depuis tantôt, ça doit être un lien avec ça. Guy, on t'écoute. Oui, c'est un lien avec ça. Je pense que ce qu'il faut comprendre, c'est que le 4011, qui était considéré comme un cours enrichi, il peut remplacer le 4061 pour diplômer dans le nouveau programme. Par exemple, on pourrait avoir la séquence 4011, 4062, 4064. Et là, il y aurait ST et SE. On pourrait aussi avoir la séquence 4011, 4062 et les deux autres cours pour avoir ST, 4063, 64. Mais le 61 ne peut pas remplacer le 41. Le 41 remplace le 4061, mais pas le contraire. J'ai vu passer sur le module une discussion, est-ce qu'on peut faire? 4011, 4062 et 42, oui. Là, à ce moment-là, le 41 avec le 4062 donne le programme testé, puis le 41 complète pour avoir la voix forte, les cours préalables à la chimie physique. Donc, c'est possible dans un sens, mais pas dans l'autre. Merci Guy, ça complète l'information. Je voudrais, je voudrais, je voudrais lever la main et intervenir aussi, parce que si on dit qu'on fait le SCP-4011 et le SCT-4062, on a avec ça un ST. OK, parce que j'ai remplacé mon 4061 par le SCP. Bon, alors, si je fais le SCP-4012, je fais le SCP-4062, j'ai le ST. Mais si je fais le SCP-4012 par là-dessus, en plus, je le fais pour rien. Je le fais pour rien parce que ça me donne deux unités, mais ce n'est pas reconnu dans les... OK, je pense que je viens de comprendre ce que tu veux dire, Guy, c'est qu'à ce moment-là, il remplacerait le 4064, mais je n'ai pas une séquence complète. J'aurais un ST avec un SE. Bon, d'accord. Ce n'est pas ce que, ce qu'on va vous encourager de faire, là, mais OK, je comprends que c'est dans ce sens-là que, quelle est l'intervention. Dans le même sens que faire ST 4061, 4062 et faire 42 pour compléter, comme on fait depuis 4-5 ans avec nos... avec nos jeunes. J'enchaînerais avec les prochains points, là, discuter avec vos directions, avec vos responsables de la sanction. Ces informations-là sont dans le réseau depuis déjà un bon bout de temps. On va résumer ça dans les notes collaboratives aussi, mais ce qu'il faut retenir, c'est que mélanger du vieux avec nouveau, ce n'est pas évident, mais on peut le faire, mais juste dans un sens. Doris, j'aurais une dernière question pour toi. En chimie, par exemple, lorsqu'il faut valider le protocole d'un élève avant qu'il fasse ses manipulations, est-ce qu'on lui dit si son protocole n'est pas super, super, ou on le laisse aller? Sécurité, de, bon, vous savez qu'il y a différents facteurs, mais rien n'empêche l'adulte d'y aller, d'initier son laboratoire comme il l'entend bien, puis de le modifier par la suite. Super, merci. Donc, si je comprends, c'est vraiment au jugement de l'enseignant. Et en devenant le cas que c'est vraiment pas adéquat comme protocole, on lui dit de recommencer, ou on lui fournit directement le bon protocole? C'est à sa demande qu'on lui fournit le protocole. C'est pas nous qui devons décider pour lui que ça fonctionne pas du tout, arrête ça là, et je te donne ce qui va fonctionner. C'est, c'est, la décision revient à l'adulte. Il considère que ce qu'il a fait, c'est valable, et, bon, si on, s'il tient, il peut, il peut l'expérimenter, et il y aura les résultats en conséquence, mais, mais c'est vraiment à sa demande qu'on lui fournit le protocole. Tout à fait, Guy, ensuite Gilles. Oui, Doris, je sais pas, il y avait pas un document qui avait été produit justement pour encadrer le jugement de l'enseignant, si on peut appeler ça de même, pour encadrer cette procédure-là, genre, tu peux lui dire s'il y a quelque chose, si vraiment il se plante, tu le laisses pas se planter complètement, mais si il y a des choses qui sont pas parfaites, tu le laisses faire, mais s'il se plante complètement, qu'on pouvait l'aviser, et après ça, il pouvait se reprendre, et en dernier recours, demander le protocole s'il était pas capable d'en produire un. Il y avait pas de procédure pour encadrer tout ça? Il me semble qu'on, tu avais commencé à produire ça l'an passé, puis c'était supposé être envoyé dans le milieu. Qu'est-ce qui devient de ça? Effectivement, il existe un document qui se retrouve à la traduction, donc ce sera de l'extraire aussi, de l'amener en même temps que les épreuves de chimie physique pour les distribuer, parce que je pense que tout ça serait bienvenu à ce temps-ci, là, dans le réseau. Ou alors, le document, on n'attendra pas la traduction, mais on va le diffuser en version française. Gilles? Oui, oui, bonjour. Bonjour François, bonjour Doris. J'ai juste besoin de préciser, là, ce que tu as mentionné tantôt, Doris, si je comprends bien que concrètement, un élève vient faire son évaluation en lab, mais est-ce que préalablement, on lui a donné des informations pour qu'il puisse rédiger son protocole avant d'entrer en salle d'examen, ou il le fait directement là, et s'il a besoin de temps, il sort? C'est pas clair pour moi, est-ce qu'on peut préciser ça? Oui, alors, c'est ça, il faut que l'adulte puisse avoir accès à l'équipement, à la verrie, au matériel, durant toutes les trois heures, puis il faut qu'il puisse aussi avoir accès à un bureau, à un endroit où il pourra écrire, donc ça l'amènera peut-être à bouger pendant ces trois heures-là. Mais, je ne mets pas en contact avec son épreuve avant ces trois heures-là. Tout se passe, tout se passe durant les trois heures de l'épreuve. OK, donc l'élève reste dans le laboratoire, là. Il n'y a pas, tu sais, s'il y a de la difficulté avec son protocole, comme François le disait, on pourrait voir avec lui s'il a besoin du protocole en bout de ligne, mais ça se passe toujours dans le laboratoire, c'est bien ça? Oui, il y a accès toujours à ce qu'il a besoin pour réaliser et son expérience, et écrire aussi, parce que là, il y aura à écrire, donc il faut s'assurer qu'il y a ce qu'il faut pour le faire, là. qu'il n'y ait pas coincé dans un petit espace avec un, c'est ça, un bout de comptoir, un hébier, là. Il faut aussi qu'il puisse, là, travailler facilement. De notre côté, la salle d'examen est adjacente au laboratoire, ou juste à côté, donc ça pourrait être tentant, une fois qu'il a fini ses manips, de l'envoyer finir ça en salle d'examen, comme ça, l'enseignant ou le technicien, on n'a pas de technicien, mais l'enseignant pourrait vaquer à d'autres occupations, mais en tout temps, l'élève pourrait demander de revenir au laboratoire pour faire des manipulations, donc ça devient, est-ce que ça va prendre dix minutes avant que l'enseignant sache que l'élève va demander de retourner au laboratoire, donc là, ça le pénalise, perdre du temps, donc l'idéal, c'est vraiment qu'il soit trois heures dans le labo, supervisé. Il y avait, Doris, si tu as d'autres choses, ne te gêne pas, sinon il y avait des questions dans le clavardage, j'imagine que c'est Asma qui m'a fait signe pour ça. Donc, Marie-Ève Cordeaux, pour les nouveaux et vieux chimiques, je te réfère aux documents des conditions d'admission du cégep, il y a effectivement des concordances entre les deux, on l'a fait faire cet été justement, un mix. Si vous voulez télécharger, c'est pour tout le monde, si vous voulez télécharger les documents de non-communativité et les conditions d'admission au cégep, vous allez sur la roue d'entrée en haut à droite de l'interface VIA, c'est dans « Fichiers à télécharger », vous allez pouvoir télécharger tout cela. Vos responsables de la sanction ont déjà cette information-là, donc si vous ne voulez pas les télécharger, vous n'êtes pas capables, n'hésitez pas à entrer en contact avec eux. France, est-ce que l'enseignant doit être présent en laboratoire pour valider le protocole? Le technicien peut le faire. Il ne partira pas de débat ici, il est déjà 13h42. Mais Doris, corrige-moi si je me trompe, c'est soit l'enseignant ou le technicien, un des deux. Si les deux sont là, tant mieux, mais un des deux, on se rappelle qu'un technicien, c'est quand même formé en sciences. Donc, lui, il n'évalue pas la note, mais il peut évaluer les mesures de sécurité qui vont avec tout cela. Oui. Donc, c'est l'un ou l'autre qui est présent en tout temps au laboratoire. Donc, Marc-Claude, l'enseignant doit donc avoir des disponibilités pendant l'épreuve de tous ses élèves, l'enseignant ou le technicien. Dans notre cas, on est tout petit, on n'a pas de technicien, donc oui, c'est l'enseignant qui doit être là en tout temps. On ne peut pas non plus laisser l'élève seul, on ne sait jamais ce qui va se passer. Donc, personnellement, moi, ce que je fais, c'est que j'amène mon ordinateur et je fais d'autres choses pendant qu'il écrit. Donc, je m'occupe, mais je dois d'être là. Je suis en présence élève et ça coûte cher. Bonjour, moi aussi, je n'ai que les écouteurs. Pardon, pardon. Si l'élève n'a pas bien conçu son protocole et qu'on invite à refaire son protocole, si jamais il l'a bien fait, j'imagine qu'il peut avoir un maximum bien. Maïté, ça, c'est peut-être des clarifications qui vont être peut-être dans le document, mais je... Darice, corrige-moi, mais j'aurais le goût de dire que c'est au jugement de l'enseignant. Il va y avoir de ça, c'est sûr qu'on le peut. Le protocole, aussi, on dit qu'il doit corriger des choses. On dit que... Oui, il est pénalisé, mais c'est ça. Alors, ça dépend toujours qu'est-ce que c'est... Bon, il faut faire preuve de jugement, bien entendu. Ah oui, bien sûr. Donc, France, oui, tu comprends bien. Le technicien peut valider le protocole. Il n'y a rien dans les fichiers à télécharger. Parfait, je vais aller voir ça. On passerait au prochain point. Merci beaucoup, Doris, de tout cela. Va-t-on revenir sur l'annonce faite en juin dernier? Oui, on avait sauté vite, vite, ce point-là. Julie, est-ce que tu as des questions plus précises par rapport à ça? Parce qu'on a quand même parlé de chimie physique. On a parlé de... Je t'invite à lever la main si tu as des questions par rapport à l'annonce. Je me demandais seulement si les cours de 3, maintenant qu'ils étaient remplacés en cours de 4, s'il y avait des nouvelles nouvelles, ou comment ça avançait, tous ces travaux-là. Oui, je peux vous donner des nouvelles de tout ça. Les travaux progressent bien. J'ai des bons collaborateurs. Je peux vous dire qu'il y aura, c'est ça, deux cours, dont un cours qui sera axé sur la démarche expérimentale et un cours qui sera axé sur la démarche de conception. Ce sera ces deux démarches-là qui seront évaluées dans l'épreuve. Alors, ce qu'on voulait faire, c'est vraiment préparer nos élèves pour qu'ils vivent de la réussite quand ils arrivent en 4061, 4062. On a d'abord ciblé cette clientèle-là. Et on a regardé, bien sûr, oui, les concepts préalables pour réussir le 4061, 4062 en priorité, mais aussi tout ce qui concerne le développement de la compétence. Je pense qu'on ne le dira jamais assez. J'ai eu beaucoup de commentaires du genre, les épreuves de quatrième secondaire sont très difficiles. Les élèves, les adultes ne réussissent pas jamais à faire ça. Sauf qu'il y avait avant le quatrième secondaire, il y avait les cours du troisième secondaire qui préparaient à l'autonomie de l'adulte. Donc, le troisième secondaire est là pour accompagner l'adulte dans son processus, dans le développement de sa compétence. Donc, en déplaçant les épreuves, excusez-moi, le programme de troisième secondaire vers le quatrième, on veut que ce soit un incitatif pour les offrir ces cours-là. On a constaté qu'on passe de six unités à quatre. Il a fallu réduire un peu les contenus parce que sinon, on n'y arriverait pas. Alors, je peux vous dresser les grandes lignes de ce qu'il y aura dans ces deux cours-là, même si ce n'est pas approuvé. Il y a toujours un danger d'avancer ces choses-là, mais je pense que de ce côté-là, c'est assez stable au niveau de ce qu'il va y avoir dans les cours. Alors, je pourrais vous dire que dans le cours sur l'expérimentation, je vais vous en faire un bref aperçu. Sur le cours sur l'expérimentation, on aura l'univers, les concepts de l'univers matériel qui seront là-dedans et l'univers vivant. Alors, dans les concepts de l'univers matériel, on va parler de propriété de la matière, de transformation de la matière et des ondes. Dans l'univers vivant, on va avoir le système digestif et le système nerveux. Du côté du deuxième cours qui va parler plus, qui va porter plus sur la conception, il va y avoir tous les concepts généraux de l'univers technologique, le langage des lignes, l'ingénierie mécanique, les matériaux, l'ingénierie électrique et l'univers matériel avec l'organisation de la matière, la transformation de l'énergie et un système dans l'univers vivant, le système musculo-squelettique. Alors, voilà de façon globale le contenu de ces deux cours-là. C'est sûr que ce n'est pas terminé, le travail n'est pas terminé, le travail de rédaction et il devra être approuvé par le ministre. Donc, vous comprendrez que ça, ça veut dire encore une longue procédure, mais on va vous tenir informés et aussi les maisons d'édition pour qu'ils puissent y avoir quand même du matériel et qu'il y ait une préparation qui puisse se faire. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions, mais c'est l'information que je peux vous livrer jusqu'à maintenant. Oui, bien, merci. Est-ce que c'est possible pour toi d'écrire les contenus des cours dans le document collaboratif? Est-ce que tu peux faire ça? Ça a été enregistré, mais Bianca, d'après moi, elle n'a pas écrit ça. Peut-être juste les concepts généraux, là. Il y a quelques concepts spécifiques. Merci beaucoup. Tu peux désactiver ton micro si tu t'attelles à ça à l'instant. Merci, Doris. Donc, on aura des traces dans les notes collaboratives. Ça donne une bonne idée aussi. C'est en lien avec le prochain point. En attendant les cours, les nouveaux cours de 4, donnez-vous le troisième secondaire. J'ai le goût de procéder par utiliser VIA. Donc, pour ne pas que les 42 répondent, là. Vous voyez dans... Je viens de faire un pouce par en bas. Donc, si vous allez juste à gauche de votre caméra, en haut, dans VIA, vous pouvez motiver votre état. Donc, ceux qui mettront le pouce en l'air, c'est parce qu'ils vont donner des cours de troisième secondaire, en attendant. Et ceux qui vont mettre le pouce en bas, c'est qu'ils ne les donneront pas. Donc, ils vont inscrire, par exemple, directement les élèves en secondaire 4. Donc, on va avoir un visuel de ce qui se fait. Donc, pouce en bas. Si SMV, je m'attendais à un pouce en l'air. Il y a un pouce en l'air. Louise Roy, dans les Laurentides, j'imagine, c'est la Commission scolaire Rivière du Nord, le pouce en haut. On produit du matériel en secondaire 3. Dans le fond, le cours qui est plus techno, plus basé sur la conception, va ressembler beaucoup au 3061 avec un petit peu de 3065. Puis l'autre cours qui est plus sur la science et l'expérimentation, c'est plus le 3062-63. Épuré, mais avec du stock qui vient de ces deux cours-là. Donc, le matériel qui a été produit pour ces cours-là, il n'est pas perdu. Il risque d'être récupérable. Merci, Guy. Un commentaire très judicieux. Asma? Exactement pour nous, à Laval, les enseignants ont beaucoup travaillé l'année dernière parce qu'on a eu un certain moment comme quoi les cours de troisième secondaire seront des préalables. Mais ce qu'on va faire, on va les récupérer pour quatrième secondaire parce que c'est un peu injuste pour les élèves qu'un élève prenne un troisième. Mais ce qu'on va faire, les élèves qui ont réussi leur troisième secondaire, on va les inscrire dans le nouveau cours. Les autres, ils vont continuer dans l'ancien cours. Comme ça, les enseignants aussi n'ont pas beaucoup de programmes à s'approprier avec chimie, physique et toutes les autres. Donc, on va attendre pour les nouveaux cours de quatrième secondaire. C'est ça, la décision qui a été prise. À Laval. Oui, merci Asma. Merci Asma. Beaucoup qui en donnent, qui ne les donneront pas, sont peut-être un peu comme moi. Nous, on est quatre enseignants dans la CS, donc cette année, on se concentre sur chimie, physique et mathématiques. Science, on va donner encore. Science physique 436 pour l'année en courve. L'an prochain, on va implanter. Donc, le prochain point, les élèves qui arrivent avec un troisième secondaire du secteur des jeunes sont-ils bien préparés au quatrième secondaire? Donc, j'imagine qu'on parle du quatrième secondaire nouveau cours. Ont-ils vraiment bénéficié de la part réforme? Dans certains cas, il semblerait que non, même pour des élèves ayant réussi le profil ST, donc de quatrième secondaire, j'imagine aux jeunes et venant compléter le SE aux adultes. que c'est Louise, par hasard, qui aurait inscrit ce point-là. Qui voudrait élaborer? Oui. Oui, oui, effectivement, c'est toujours l'expérience de Pierre Neveu. Je prends la parole un peu pour Sébastien, qui n'a pas pu être remplacé après-midi. Mais eux, ils ont reçu des élèves avec quatre réussis ST au secteur des jeunes. Puis, d'autres élèves qui avaient trois réussis au secteur des jeunes, ils les ont mis dans le nouveau programme. Et puis, ils se sont rendus compte, bon, je pense qu'on avait déjà discuté aussi que les élèves, c'était peut-être réussi, mais réussi faible. Mais les élèves n'étaient vraiment pas prêts pour, surtout le côté recherche, comme expliquait le technicien Jean-François, que quand on disait à un élève, bon, vous avez telle tâche à faire, comment vous allez vous y prendre? Puis les élèves, c'est comme s'ils ne savent pas du tout comment partir, comment commencer, comment poser des hypothèses et tout ça. Donc, à valu vraiment qu'ils les prennent par la main et à ce niveau-là. Donc, c'est peut-être une réalité qu'on va avoir, comme des fois on reçoit des élèves en mathématiques avec un trois réussis, mais qui ont encore de la difficulté à isoler une variable. Donc, on va peut-être avoir ce problème-là avec les sciences aussi, parce que des élèves arrivent avec des cours réussis, mais trop faibles. Puis, on va avoir à... Donc, s'attendre à avoir peut-être des profils un peu plus longs, à mettre un petit peu plus d'or, à avoir une mise à niveau à faire avec ces élèves-là aussi. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont eu cette expérience-là? Autre les élèves qu'on a inscrit en SCP-40-12? Viveki? Bien, moi, c'est ça, moi, j'ai implanté, là, c'est ça, il me reste encore de l'ancien programme, mais j'ai des élèves qui ont fait déjà ST, souvent, c'est un échec, là, ils le refont. Mais, moi, ce que je trouve techniquement, je les trouve corrects, c'est adéquats, ils savent mesurer, ils tiennent compte du ministre, ils savent peser, mais c'est au niveau d'évaluations comme telles, ça bloque souvent en tâche 1. C'est très, très difficile pour eux de fermer le mandat. Je crois que nos examens ne sont pas faciles non plus, donc, moi, je n'étais pas prête à dire que c'est parce qu'ils sont mal préparés. J'ai tendance à dire qu'il faut vraiment, peut-être, les amener à ça, parce que c'est ça qu'il faut développer. Même si ça a déjà été fait au secteur jeune, parfois, les profs ou les techniciens, ils s'espoient qu'ils n'ont pas autant mis en phase. Là-dessus, je sais qu'il y a beaucoup d'épreuves que c'est la démarche de conception qui est évaluée, donc, probablement que l'entraînement est plus au niveau de la techno. Moi, actuellement, ce que j'observe, c'est plus en 4062, 4061, donc, mais la tâche 1 est très difficile, je crois, pour nos élèves. Donc, voilà. Merci, Vivaki. Quand tu disais la tâche 1, j'imagine que tu parlais de la compétence disciplinaire 1. Moi, j'inviterais peut-être Guy à prendre la parole. Guy, il y a peut-être quoi, 5, 6 élèves aussi qui ont passé au travers de STIC, donc 4061, 4072? Je ne sais pas si tu veux, je ne sais pas c'est quoi leur background. Je ne sais pas si tu veux en parler ou pas. Tu ne me donnes pas le choix, mais c'est correct. Moi, l'an passé, j'en ai 6 qui ont fait le 4061. Présentement, j'en ai 8 dedans, puis j'en ai une dans le 4062, puis j'en ai 2 qui l'ont fait l'an passé. Contrairement à ce que je vois, il y a des cris là, puis il dit, moi, c'est le contraire. Au point de vue pratique, ils n'ont aucun problème. Oui, des fois, ils ont de la misère avec la conception. Par exemple, dans le 4061, des fois, ils font un schéma de circuit électrique qui n'est pas adéquat, mais quand ils font le montage, ils s'en rendent compte, puis ils le corrigent assez rapidement, puis finalement, ils finissent par faire le montage quasiment tout le temps correctement. Même chose pour le 4062. Je n'en ai pas eu beaucoup à date, j'en ai eu 2. J'en ai une troisième qui va le faire bientôt. Ils n'ont pas vraiment de problème avec la partie pratique. Ça m'a surpris. Je m'attendais à ce que ce soit là, que ça plante, puis au contraire, ils ont plus de difficultés avec les questions, le 20%, qui sont carrément sur les connaissances. Je vois que le matériel qu'on a préparé en 4061, puis même le matériel d'herpie ou le caldéoscope, c'est les documents du secteur des jeunes pour ce qui est de la construction des connaissances. C'est ça qui est le plus faible à date chez mes élèves, plus que l'approche par compétence. Peut-être parce que le matériel qu'on a fait était bien adéquat de ce point de vue-là. Résentement, j'en ai, c'est ça, plusieurs à 4061, j'en ai à peu près 3 ou 4 sur 8, c'est 3 ou 4, je ne suis pas certain, qui n'ont pas réussi le secondaire 3, même qui ne l'ont pas fait, qui viennent de des coachs particuliers, SIF, des choses comme ça. Donc, ils n'ont jamais fait de science ou à peu près au secondaire, et là, quand ils reprennent le 4061, je peux vous dire qu'ils autres, il y en arrache. Par contre, ceux qui ont fait le 3, moi, je ne suis pas d'accord qu'ils sont mal préparés, j'ai l'impression que ça doit dépendre des commissions scolaires, parce que le 3, comme il n'y a pas d'examen du ministère au secteur des jeunes, j'ai l'impression que d'une commission scolaire à l'autre, on fait ce qu'on veut, mais moi, ils me semblent assez bien préparés quand ils ont fait leur 3. Ils sont bien préparés pour leur 4061, 62, et c'est la même chose que ceux qui ont fait leur 4, quand ils font le 42, je n'ai pas encore implanté le 4064, ils font ça très facilement. Donc, je n'ai pas de problème à ce niveau-là. Par contre, ceux qui n'ont jamais fait de science, ou qui ne s'y en ont fait, ils n'ont fait en secondaire 1 et 2, mais qui n'ont pas fait le ST3, eux autres, ils en arrachent. D'où l'importance des cours de 4 qu'on est en train de préparer, qui vont être très à l'heure, les cours de base que de risque parlait tantôt, qui vont être très à l'heure. Ça, je pense que pour ces gens-là qui n'ont pas fait de science en secondaire 1, 2, 3, ça va être indispensable. Parce que je m'attends que ces 3, 4-là qui n'ont rien fait de science, l'échéancier va être beaucoup plus long, puis je me demande s'ils vont être capables de passer au travers. Mais il faut comprendre aussi que c'est des gens qui n'ont jamais fait de cours au régulier. Ils ont toujours fait des cours chaînements particuliers, SIF, FSIS, des cours spéciaux comme ça, des prédep aussi. Donc, là, ils se retrouvent dans des cours réguliers, puis ce n'est pas des cours faciles. Ça fait que c'est le constat que j'ai. Merci Guy, il y a un constat intéressant à entendre. Mon constat avec mes deux élèves, c'est aussi le même que toi, deux garçons très bien réussis en partie pratique, mais les questions de connaissances qu'on pense qui vont être faciles, bien, ils se mêlent. Mais bon, c'est la vie. Puis, Louise, pour revenir à toi, c'est sûr qu'un élève fort va rester fort même dans vos programmes. Un élève faible, par contre, risque d'avoir de la difficulté, malheureusement, on va pouvoir s'allier à ça de toutes sortes de façons. Quel matériel tu as utilisé, quel matériel pédagogique et didactique as-tu utilisé en 4061 et en 4062? Bien, en 4061, j'ai utilisé le matériel qu'on avait préparé, que j'avais préparé avec la collaboration de plusieurs personnes. Ça, c'est pour le 4061. Pour 4062, l'an passé, j'ai travaillé avec du matériel un peu sur le tas. Moi, je dirais, la sofade première version, donc, qui n'était pas vraiment adéquate, complétée par des situations d'apprentissage, un peu comme tu l'as fait, François. C'était pas terrible, mais ça venait à bout de faire de quoi de pas pire. J'avoue, bien honnêtement, que j'ai été un petit peu plus généreux dans ma correction pour le 4062 parce que je savais que le matériel que j'avais était moyennement adéquat. Cette année, j'utilise Herpi. Ça nous amène au prochain point aussi. Je l'ai décortiqué beaucoup, le 4062 d'Herpi. J'ai même monté des feuilles de route au complet. J'ai presque fini ma planification au complet. J'ai un élève qui est dedans et j'en ai un autre qui s'en vient. Ça fait que le 4062, avec le matériel d'Herpi, il y a moyen de faire de quoi d'intéressant, je crois. Mais honnêtement, je ne suis pas rendu à la fin du... Les élèves n'ont pas passé en évaluation, donc je n'ai rien de concluant. Mais le matériel est intéressant quand on se sert des codes QR, qu'on se sert des laboratoires qui donnent aussi en référence si tu achètes le guide de l'enseignant. Ce n'est pas trop cher. Après, 70 $, j'ai sélectionné des laboratoires, j'ai sélectionné les codes QR, j'ai sélectionné les SA que je voulais prendre aussi de leur matériel. Mais ils ont beaucoup de matériel. Je pense qu'ils ont du matériel suffisant pour bien les préparer aux évaluations. Évidemment, il y a les pré-test aussi. J'en avais fait un l'an passé et toi, tu en as fait un aussi, François, qui va me permettre de les préparer. Je ne suis pas trop inquiet pour le 40-62 avec ce matériel-là. Super, merci Guy. Effectivement, ça couvre un peu du prochain point. Merci beaucoup de ton intervention. Si tu as d'autres... OK, Muriel semble correct. Asma, si vous voulez prendre la parole. En fait, c'est concernant le matériel observatoire, donc de RP. Ce que je ne sais pas, qu'est-ce que vous avez remarqué, vous autres? C'est sûr, on ne l'a pas utilisé encore en classe. C'est sûr, il y a beaucoup d'enrichissement avec les codes QR. Ça ramène aussi sur des vidéos explicatives, des animations. J'ai bien aimé ce côté-là, sauf que j'ai travaillé, moi, avant, j'enseignais au secteur jeune, puis je travaillais avec le matériel observatoire. Pour le matériel enseignant, il y avait beaucoup plus de ce qu'il nous offre au secteur adulte, parce que moi, j'ai acheté l'accès numérique pour enseignants. Puis, je parle pour les situations d'apprentissage, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a beaucoup de laboratoires qui sont trop guidés. Il y en a le corrigé des situations d'apprentissage qu'ils ont données. Ils ne nous donnent pas d'autres dans lesquelles ils ne nous donnent pas comme une banque dans laquelle on peut aller chercher puis modifier nous autres selon notre besoin. Donc, c'est ça. Puis, j'ai trouvé quand même la première, je ne sais pas ce que vous en pensez, pour les situations d'apprentissage pour le 40-61. On demande aux élèves de faire le schéma de construction, le schéma de principe pour le SCT 40-61, alors qu'on ne le fait pas, nous autres, normalement, pour 40-61, 40-72. En tout cas. C'est ça, s'il y en a d'autres qui l'ont utilisé, ça serait bien de partager. On pense peut-être l'utiliser nous autres dans les classes. On va utiliser les deux, deux matériels pour pouvoir évaluer les deux. C'est sûr, le côté aussi couleur pour les élèves, c'est plus, c'est très aidant aussi, surtout les visuels. Puis, j'ai une question à France Garnier. Est-ce qu'on a des nouvelles quand est-ce que les nouveaux cahiers de la SOFAD vont sortir? Merci, Asma. Donc, Asma soulevait des questionnements concernant RP. Je cède la parole à Guy, puis France, tu pourrais... Ah, je vais céder la parole à Guy, puis France ensuite. Juste pour spécifier que quand je parlais de RP tantôt, moi, je parlais juste du 4062. Je ne me suis pas tardé au matériel 4061, parce que justement, j'avais déjà mon matériel pour le 4061, puis je ne voulais pas recommencer le planif, là. C'est quand tu montres des laboratoires, c'est quand même beaucoup d'ouvrages. Mais pour le 4061, je l'ai quand même regardé pour voir s'il y avait des choses intéressantes. C'est clair pour moi qu'ils n'ont pas la même orientation, il n'y avait probablement pas la même orientation au secteur des jeunes que nous, c'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de conceptions, puis c'est certainement pas des circuits électriques aussi complexes que ceux qu'on a en évaluation. Donc, pour la partie pratique, le 4061, le matériel d'herpi, il ne fait pas la job. Ça, c'est clair. Pour le reste, il semble intéressant, mais je ne l'ai pas regardé en détail. Je parlais plus du 4062 que lui, il me satisfait. France? Oui, bien, pour la SOFAD, moi, je travaille sur le cahier 6062 de la SOFAD, donc, il est en production, ça achève, je suis rendue à la fin du chapitre 6 sur 6. Alors, ça avance quand même assez bien. Alors, je vous dirais que j'ai comparé les deux cahiers. Ce que je retiens, ce qui est distinct, en tout cas pour l'instant, c'est qu'il va y avoir, les situations d'apprentissage vont être dans le cahier et non séparés comme dans RPI. Donc, on va les retrouver ensemble dans le cahier. Donc, ça va donner un cahier qui va être plus épais parce que tout va être ensemble, tout va être regroupé, sauf qu'il y aura une section pour les rapports de laboratoire qui vont être séparés pour prendre des notes pendant les expérimentations. Il va y avoir aussi une boîte à outils qui va se rajouter, qui va servir pour l'ensemble des cours. Là, la 4064 est sortie. Je ne sais pas si vous avez vu les extraits. Ils ont été envoyés, les extraits ont été envoyés en ligne. En fait, j'ai regardé ça ce matin puis j'ai été surprise de voir que finalement, tout était disponible à, en tout cas, les 411 pages. Je ne sais pas si vous avez eu le même document que moi, mais en tout cas, 411 pages que j'ai regardées puis je vais survoler rapidement. Donc, il me semble qu'il y a été assez complet. Je n'ai pas été jusqu'à la fin pour vérifier s'il manquait des chapitres, mais en tout cas, ça va l'air d'être quand même complet, à moins que je me trompe. Donc, c'est sûr qu'il va être un petit peu plus volumineux, mais il va être plus détaillé. Donc, on peut s'attendre à ce qu'il y ait. Moi, j'ai été un petit peu surprise de voir le contenu d'Herpi. Je trouvais qu'il effleurait beaucoup les sujets. Donc, ça devrait être un peu plus détaillé avec les situations à l'intérieur, les situations d'apprentissage avec les situations d'évaluation à la fin de chacun des chapitres. Il va y avoir aussi une activité synthèse à la fin du cours. Et pour la publication de 4062, ça devrait aller après janvier. En tout cas, en janvier, ça ne se ressortira pas tout de suite en janvier. 4064 est sorti, on peut le commander. 4061, ils sont en production aussi. Ils font aussi 4063. Donc, on devrait avoir la série complète des concours avec la société. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Merci, France. Il y en a qui ont des questions concernant ça. Donc, 4064 serait dans les tablettes alors que les autres vont être publiés cette année scolaire-ci. Donc, pas de questions. dans le clavardage. Une idée lorsque les livres seront disponibles pour le secteur anglophone? France? Je n'ai aucune idée pour le secteur anglophone. OK. Merci, France. Donc, Sonia communique avec les représentants. Peut-être qu'ils auront une réponse à ta question. Merci, France. Je dirais aussi une dernière petite chose pour, en tout cas, le cours 4062. Je vais travailler un peu plus sur... sur l'esprit. L'esprit du cours va être un peu différent aussi. Ça va? Je vais juste dire que l'esprit du cours va être un peu plus... va inciter un peu plus sur l'approfondissement de la problématique des changements climatiques que le cours... le cahier d'herpied. Ça va aller un peu plus loin. On va demander aux élèves de s'engager un peu plus dans la résolution de problèmes en ligne avec les changements climatiques, réfléchir à des stratégies d'adaptation, d'atténuation pour les changements climatiques. On va les mettre souvent en contexte pour réfléchir à ça. Donc, ça va être, je pense, aussi quelque chose d'un peu différent par rapport aux jolies d'herpied. Voilà. Merci beaucoup, France, pour ces nouvelles. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, j'irai au prochain point. Découpage nouveau cahier Calédoscope. Donc, Calédoscope qui était utilisé par le matériel que Guy parlait tout à l'heure. Donc, directement dans le cahier, il y avait des pages qui faisaient référence à Calédoscope de la maison d'édition Chanel hier. Donc, là, ils viennent de sortir une deuxième édition et la première édition est discontinuée. Donc, les pages ne fitent pas, comme on dit. Si il y en a qui veulent l'utiliser, il faudra faire le découpage. En fait, je dis qu'il faudra le faire, mais ce midi, j'ai reçu un courriel du généreux Jérémy Bédard, comme si on se connaît à la grosse et le chamois que je salue. Il a fait un découpage pour les cours 40-61, 62-64. Ils implantent, eux, actuellement, d'où la nécessité pour eux de l'avoir dès maintenant. Donc, merci beaucoup, Jérémy, pour ce partage. Et de mon côté, je vais inclure ces nouvelles pages-là dans une version améliorée du matériel que Guy a publiée sur Alexandrie l'an dernier et que Sonia Fiocco a fait traduire en anglais aussi pour le secteur anglophone. Donc, c'est à suivre pour ça. Prochain point, quelles sont les ressources disponibles pour 40-63? Safale était la seule maison d'édition qui publierait un livre pour ce cours. France Tantot a confirmé qu'il planchait actuellement là-dessus. Donc, Safale sera une alternative. Je n'en connais pas d'autres parce qu'il y a des gens qui connaissent d'autres alternatives. Vous avez travaillé l'année dernière, François, toi, Martin et Guy sur la production du matériel pour ce cours-là aussi. Oui. Oui, Doris Fessing-Kiquitte. Au revoir, Doris. Oui, effectivement, à ce moment, on a fait un travail partiel. Donc, on n'a pas complété l'ensemble du cours. On a deux situations. de publier sur Alexandrie qui s'ajoutent à celles déjà disponibles. On visait là un... Ça ne s'en amène comme le 4061, mais on visait un parcours complet assez, presque, tout complet, donc, pour offrir une alternative à la Safale. Donc, les travaux se sont terminés en juin, juillet même, un petit peu. donc, c'est ça. On a publié, mais présentement, c'est... on ne travaille pas là-dessus en ce moment, là, Doris Fessing-Kiquitte. Il y a des demandes qui ont été faites pour du financement pour poursuivre les travaux, mais je ne suis pas au fait de ça. Je laisse la parole à Guy, qui l'est peut-être ou qui veut ajouter. Oui, Guy? Bien, c'est dans les projets de cette année de compléter, là, pour avoir du matériel un peu comparable à ce qu'on avait fait pour le 4061. Là, on ne travaille pas là-dessus parce qu'on travaille sur les cours du secondaire 4, bien, les cours de secondaire 3 qu'on remanie pour amener en secondaire 4, mais du moment que ça, c'est fini, ça va devenir la priorité pas mal de produire aussi du matériel, finir la production du matériel pour le 4063. Fait qu'à moins vraiment d'une mauvaise surprise au point de vue des finances de Doris, on devrait avoir un matériel pas mal complet pour le 4063 à la fin de l'année au mois de juin. Mais pas avant ça, par exemple. C'est sûr qu'on a des trucs partiels, on a des ébauches de parcours, on a des situations qu'on veut modifier qu'on n'a pas encore modifiées, mais qu'on va le faire. Si jamais il y en a qui veulent se lancer dans la mise à l'implantation du 4063, peuvent communiquer avec Doris, Guy ou moi ou Martin, mais on ne pourra vous partager ce qu'on a fait. Mais assurément que dès que c'est... Comme on a publié tout ce qui était chapitre 1 et 2 l'an dernier sur Alexandrie, ça va être partagé assurément. D'autres idées que... Prochain point, d'autres idées de matériel pour chimie et physique à part la sofade. Donc, je ne sais pas si c'est quelqu'un qui est ici qui avait apporté ce point. Point intéressant, est-ce qu'on a des alternatives? Je lance la question aux 36 utilisateurs connectés présentement. Est-ce qu'il y en a qui ont exploré d'autres façons de faire? Oui, Guy? Oui, moi, j'ai exploré parce que je veux commencer la chimie au mois de janvier. Ce que j'ai exploré, c'est au secteur des jeunes, les cahiers qui sont faits, les cahiers de savoirs et d'activités ou même les manuels, toutes ces choses-là, ça respecte quasiment la même ordre que nos cours. Même que je regardais par exemple la collection RP, encore une fois, en secondaire 5, puis je pense que quelque chose comme les 230 premières pages, c'est le premier cours de chimie puis les 180 qui suivent, c'est le deuxième cours et c'est la même chose en physique. Donc, c'est très facile de prendre ce matériel-là et de dire que ça correspond exactement à ce qu'on a dans ces deux cours-là. Évidemment, ce qui manque, encore une fois, c'est les situations d'apprentissage chez les laboratoires. Mais là aussi, les maisons d'édition au secteur des jeunes, il y en a un autre stock. Quand on achète un guide d'enseignants, on a accès à plusieurs laboratoires, plusieurs situations d'apprentissage. Là, je ne me suis pas rendu, je ne suis pas encore rendu, je n'ai pas eu de temps, j'ai juste une vie, mais c'est certain que c'est facile d'adapter ce matériel-là aux adultes parce que c'est vraiment nos deux cours, par exemple, optique et cinématique, c'est vraiment ce cours-là, c'est vraiment le début, ils vont exactement dans le même ordre au secteur des jeunes. Même chose pour la chimie, ils vont exactement dans le même ordre que nous. Donc, c'est facile de prendre les cahiers au secteur des jeunes et les couper en deux et dire, et voilà, c'est mon premier cours, la première moitié, puis la deuxième moitié, c'est le deuxième cours. Merci Guy, donc effectivement, c'est une alternative, puis assez savoir et activité-là et exercice-là que Guy parlait qu'on coupe en deux, on peut greffer des labos ou des situations de laboratoire qu'on a pu viser dans la banque de reproductibles, qu'il y a fait. De notre côté, on a travaillé là-dessus en physique aussi, et on commence en chimie à utiliser la sofam, mais à ajouter quelques situations et en retrancher aussi quelques-unes au niveau pratique seulement. Si jamais il y a des gens qui développent d'autres choses, vous pourrez en faire part. Sinon, je passerai au prochain point s'il n'y a pas de questions. Utilisation du pH-mètre en sciences, techno et aussi dans les évaluations, votre expérience en parenthèse de pH ne se stabilise jamais. Est-ce qu'il y en a qui ont éprouvé ce problème-là ou qui ont des feedbacks par rapport à ça? Il y en a qui, au contraire, l'utilisent et ça va très bien. Je n'ai pas de feedback par rapport à ça. Nous aussi, même problème. Donc, Marie-Ève Cordeaux, CSDA. Oui, Guy? On a eu le même problème, c'est que votre pH-mètre est trop bon. Ça prend des pH-mètres plus cheap un peu si tu veux qu'ils se stabilisent. Quand tu as un pH-mètre trop précis, il ne se stabilise pas parce que surtout si tu es un agitateur pour mélanger ta solution, le pH va constamment changer juste à cause de la dissolution du gaz carbonique dans ta solution. C'est pour ça qu'avec un pH-mètre de trop bonne qualité, tu vas avoir bien de la misère à le stabiliser. Ça dépend aussi de c'est quoi vos solutions. Je n'ai pas d'idée exactement de ce que j'ai fait comme expérience, mais il y a des fois que c'est à éviter un bon pH-mètre. Par exemple, j'ai fait un pré-test pour tester de la terre puis amener à acidifier la terre pour la rendre plus apte à cultiver des hydrangées pour avoir des hydrangées bleues. Ça prendrait un pH à peu près de 5. Donc, il fallait que l'élève parte avec une terre qui ait un pH à peu près de 6.5 et l'amener à peu près à 5.5 ou 5. Puis ça, tu ne peux pas prendre un pH-mètre pour ça parce qu'un, tu vas contaminer tes électrodes. Donc, on s'est acheté un petit genre de pH-mètre chez une pépinière, un pH-mètre à 60-70$ puis ça, ça va très bien. Mais avec les vrais pH-mètre, la grosse machine, le gros kit à 6-700$, si vous utilisez ça, vous allez avoir des problèmes dans bien des cas. Ça, c'est vraiment pour des solutions et c'est vraiment quand on veut y aller de façon précise pour des solutions dont le pH, justement, ne valide pas le gros. C'est tout. Merci, Guy. Je pense que ça, c'était directement en lien avec la question. Donc, quand même, proposer une solution qui est d'acheter des pH-mètre plus cheap au plus grand public, si on veut. Le but de façon de nos laboratoires, je ne pense pas que c'est d'arriver à des pH extrêmement précis. Bien sûr, en chimie, il faudra que l'élève tienne compte de l'erreur sur la mesure. Mais que ce soit précis ou pas, il y a quelque chose à faire avec ça. Il y a d'autres questions par rapport à ça. Patricia Bellé qui parle « Quelle situation vous pensez retirer en chimie? » On ne sait pas. J'imagine, en tout cas, c'est moi qui en ai parlé. On ne sait pas encore. On commence. On a même des élèves d'inscrits, donc on capote un peu avec ça. Mais on ne sait pas. On s'en tient à la base du genre « On fait ce qui est dans le livre et après ça, on va réévaluer. » c'est ça. Guy, il y avait une question pour toi de Caroline Côté. Est-ce que tu pourrais partager ta planification sur le route du 4062 avec Erpi? Si tu veux le faire, je t'invite peut-être à passer par le forum Moodle FGA. aussi dans la prochaine communauté, on pourra le mettre dans les documents à télécharger. Si tu acceptes, c'est sûr que des fois quand c'est encore brouillon, on hésite un peu. C'est sûr que je vais le partager. Donnez-moi encore au moins deux semaines pour que je l'aie expérimenté avec mon élève. J'ai déjà une élève dedans qui est rendue au chapitre 3, bien qui est dossier 3. puis je vais attendre qu'elle aie au moins avoir passé un élève dessus au complet pour être certain de mon coup avant de publier des niaiseries. Mais oui, je vais le publier, c'était mon intention. Puis vous allez voir que mes feuilles de route sont très détaillées. Je dis vraiment quel code QR aller voir, etc. Je sais que ça soit un matériel relativement clé en main, mais d'ici 2-3 semaines, ça va être publié sur Moodle. Oui, Guy, merci beaucoup. Merci de ton partage et tout, et tout, et tout. Voilà, maintenant que mon micro est activé, prochain point, laboratoire pour le carcéral, il paraît qu'il y aurait une prousse approuvée du Service correctionnel Canada. Êtes-vous au courant? Moi, j'en ai aucune idée. Est-ce que Maïté aurait des idées par rapport à ça ou d'autres personnes qui travaillent en carcérales? Asma aussi? Asma, non. Claudine, à Port-Quartier, aucune idée. Oui, non, non. J'en ai pas entendu parler. OK. Justement, aucune idée. Non, c'est ça, Maïté, moi non plus, je travaille à l'occasion avec le carcéral, mais j'ai pas entendu parler de ça, donc je sais pas qui a écrit ça dans le document collaboratif, mais si vous avez des nouvelles à ce sujet-là, n'hésitez pas à nous en faire fort. je vais aller voir avec Lynn Chenard. Merci, Maïté. Oui, Louise? Oui, bien, je pense que c'est moi qui ai mis ce point-là. Ça doit faire un petit bout quand même, mais il me semble que c'est une enseignante de la Macasa qui me dit ça. Mais je suis pas vraiment certaine. Je crois que c'est de là que ça vient. OK, bien, Louise... C'est peut-être une légende urbaine. Si tu veux aller chercher plus de détails, peut-être que c'est, des fois le téléphone arabe aussi qui a fait que ça s'est transformé parce que... Parce qu'on... Il parlait peut-être du matériel pour les évaluations ou je pense qu'il y avait un projet de faire une demande, de mettre sur une liste tout ce qui est nécessaire pour les évaluations et de soumettre ça conjointement pour pas que chaque pénitencier aille à faire une demande séparée. Je sais qu'il y avait ce projet-là, mais c'est loin d'être approuvé. là, je crois. Faire répondre un peu le mieux que je peux. Déjà 14h28, donc on va terminer ça là avec les points à Hélène Saint-Laurent que je n'ai pas vu connectés. Il y a peut-être quelqu'un de son équipe qui est là. Vous pouvez prendre la parole si c'est le cas. Sinon, eux aussi, à la commission scolaire des premières seigneuries, ont commencé à implanter chimie 50-60-62. et sont désespérément à la recherche d'épreuves locales pour sanctionner leurs élèves. S'il y en a qui ont aussi travaillé sur des situations d'évaluation, mais donc, qui voudraient faire des échanges, vous pouvez la contacter ou passer par moi si vous n'avez pas les coordonnées. Et sans d'autres questions, comment organisez-vous l'évaluation des parties pratiques, assurez-vous un minimum de présence? On en a parlé dans d'autres points plus hauts. Vos projets de développement, préparation, je pense qu'on va se garder ça pour la prochaine rencontre, déjà 14h29. Par contre, s'il y en a qui veulent prendre la parole pour ça ou pour un mois de la fin ou pour d'autres points ou pour des questions ou pour des prochains points à l'heure du jour, je vous invite à lever la main ou à ouvrir votre micro à l'instant. Parce que ce sont les dernières minutes de match. Donc, ça ne semble pas le cas, mais je vais commencer mes remerciements à Asma, Claudine de m'avoir écrit des petits messages. Mais, je cède la parole à Francis. Donc, moi, ça va être les premières de ma vie. Puis, bon, nos examens 6 053-31 sont pas tout à fait prêts qui devraient l'être je ne sais pas d'ici quelques semaines. Donc, on arrive comme une version 5 053-31 théorique sur le laboratoire. Pour 5 062, il y a une version qui est presque 4 pour la version théorique sur le laboratoire qui a 15 0. Donc, on teste là quelques choses qui ferait du équilibre dans des situations où il y aurait un équilibre avec du matériel pas trop du temps en vie. On a fait plusieurs tentatives de 20 minutes. Francis, je vais t'arrêter ici parce qu'il y a plusieurs personnes qui disent qu'ils ne comprennent pas bien. Si tu me permets, je vais résumer tes propos. Donc, votre équipe vous avait développé une version dans 50-61 en chimie, pratique et théorique, c'est fait et en 50-62 théorique aussi c'est fait et pour le volet pratique, vous travaillez là-dessus et il faudrait peut-être quelques semaines avant de pouvoir l'utiliser et vous essayez d'utiliser des matériels simples et accessibles pour vos situations d'évaluation en chimie. J'espère que je résume bien tes propos. Tu peux écrire dans le chat pour compléter mais on n'entendait vraiment pas bien ce que tu disais. C'est bien résumé, bon, super. Je cède la parole à Guy. Juste savoir si Francis va le partager son matériel puis si oui, où qu'on va pouvoir le retrouver. Francis, je t'invite peut-être à répondre dans le chat de la manière qu'Hélène parlait c'est surtout pour dépanner donc j'imagine soit communiquer directement avec Francis ou Hélène Saint-Laurent si vous avez besoin d'une évaluation en attendant finalement le prototype et les versions d'une. J'imagine qu'ultérieurement ça va être sous forme de situation d'évaluation en aide à l'apprentissage en tout pour cette optique-là que ça avait été créé à la base mais je ne veux pas voler les paroles à Francis tu peux écrire dans le chat si c'est bien votre intention donc Francis dit que c'est vraiment des versions d'examen donc à ce moment-là Barbara Chequette semble encore en ligne donc pourquoi Francis ne pas en faire un projet national avec des mais les partager via la voie officielle de J'examine ça pourrait être une excellente idée oui Francis ou Barbara pardon oui on est très intéressant on peut recevoir des épreuves tout complet on peut faire ça aussi ou bien on peut travailler avec des équipes ça fait que s'il y en a des épreuves qui sont prêtes on peut les recevoir les formater et les mettre sur J'examine oui ça c'est possible super donc Francis si votre équipe est ouverte à ça Barbara Chequette et Francis Gagnon et Hélène Saint-Laurent je vous invite à entrer en contact entre vous pour vérifier les moyens de partager le tout parce que le réseau en a bien besoin en tout cas moi j'en ai besoin j'imagine que vous c'est la même chose est-ce qu'il y a d'autres interventions main levée messages annonces peu importe donc merci à Asma Claudine qui me faisait des petits coucous dans le chat merci à Bianca un gros merci je n'ai pas encore lu tes notes que tu as écrites mais je suis certain que ça va être complet Marie-Claude Lévesque mentionne j'aimerais avoir les coordonnées de la personne de BIM donc Barbara je t'invite à copier-coller ton courriel dans le chat et la coordonnatrice Mélanie Mélanie me disait avoir l'embauche de la nouvelle personne je pense que tu l'as mentionné aussi Barbara l'embauche de la nouvelle personne en remplacement d'Olivier chez BIM donc on va prendre un relais pour le secteur francophone en attendant vous pouvez rejoindre Barbara ou sa coordonnatrice Mélanie merci Mario toi aussi Patricia Marie André tout le monde merci Mario et merci d'être là en si grand nombre ça prouve la nécessité de ces rendez-vous là prochaine rencontre le 21 novembre c'est encore un mardi mais on a mis ça le matin pour varier je sais qu'il y a plusieurs personnes qui sont en classe cet après-midi donc on va se faire avec le matin il y en a d'autres qui vont pouvoir se joindre à nous bonne fin de journée à tous